Bien, allez, on va commencer. Désolé pour ce petit couac technique, mais c'est ça aussi, en fait, à un moment donné, de faire des tests, de faire des nouvelles choses, et puis globalement, je vais couper le son de mon iPad, sinon là, ça ne va pas le faire. Et puis tiens, je vais commencer par là, je n'avais pas du tout prévu de commencer par là, mais là aussi, vous savez comment je fonctionne sur les lives, c'est un petit peu... Là, j'ai deux choses importantes à vous dire, pas plus, donc je ne vais pas vous les dire tout de suite, sinon ça va faire un live de deux minutes, mais j'ai vraiment deux choses très importantes à vous dire. Mais là, par rapport à ce qui se passe, je décide de passer par Zoom pour tout vous dire. En fait, je passe par Zoom, c'est marqué dessus, vous le voyez sur la vidéo, parce que la qualité de l'enregistrement de mes lives sur Facebook n'est pas vraiment géniale, et je réutilise cet enregistrement pour le mettre sur Instagram, TikTok, LinkedIn et YouTube. Donc, quand la qualité est moyenne, ça ne donne pas trop envie de regarder, donc je me suis dit, on va le faire sur Zoom, on va tester comme ça, peut-être que c'est la seule fois que je le ferai par Zoom, c'est vrai que ce n'est pas forcément évident d'avoir l'autre appareil. Donc, voilà. Maintenant, pourquoi je vous raconte ça ? Parce que je pense que dans la vie, il y a des choses qui marchent tout droit, en fait. On teste, puis ça fonctionne, on y va, c'est comme limpide. Puis des fois, là, je veux dire, c'était vraiment, ça a galéré, quoi. Vous avez vu, pendant trois minutes, quatre minutes, ça a galéré. Mais là aussi, si on remet les choses un petit peu en place, si on remet les choses à leur place, si on réfléchit deux secondes, si on s'arrête deux secondes, si on prend le temps de s'arrêter. Parce que c'est ça aussi le problème, c'est est-ce que je prends le temps de m'arrêter réellement ? Ou est-ce que je traverse ma vie en mode autoroute, je fais attention à rien, et moi, j'avais rendez-vous à 18h avec mes abonnés, et là, je tente un truc, je ne vois absolument pas qui est-ce qui est connecté, je ne vois pas le nombre de personnes connectées, je ne vois pas leurs commentaires, c'est n'importe quoi, ça ne va pas du tout, c'est la ma-ma-ma-ma. Je peux réagir comme ça. D'ailleurs, de vous à moi, fut un temps, je réagissais comme ça. Mais ça n'a aucun intérêt. Ça n'a d'intérêt que de m'énerver moins, potentiellement de dire, bon ben finalement, je ne ferai pas de live, je le ferai plus tard, je le ferai une autre fois. Je vous invite, dans les différentes situations que vous croisez dans votre vie, à réfléchir à cet exemple qu'on vient de vivre tous ensemble, d'un live, et d'un quoi qui a duré trois minutes, est-ce que c'est grave ? Non. Est-ce que je suis mort ? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui sont morts parce que je n'ai pas démarré tout de suite ? Ah, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Non, mais sérieusement, je pense que vous allez tous survivre. Et puis, quand je vais rediffuser, alors la rediffusion de Facebook, elle sera comme ça, parce que Facebook va rediffuser avec le quag du début. Quoique peut-être que je peux le modifier fort, et je regarde, ils améliorent sans arrêt leur plateforme. Mais c'est certain que la vidéo que je vais poster sur mes autres réseaux, je vais couper le début. Je vais démarrer quand j'ai dit, bon, on y va. Et c'est OK comme ça, ce n'est pas grave. Des fois, souvent, on se prend la tête avec des bêtises, avec des futilités. On se prend la tête avec des choses qui pourraient vraiment passer dans notre journée comme ça, sans qu'on y prête attention. Et c'est ça, je n'avais pas du tout prévu de commencer ce live en vous parlant de ça. J'avais prévu de vous parler de deux choses importantes, mais j'avais prévu de vous parler d'une anecdote aussi que j'ai postée en story aujourd'hui, parce que je trouve qu'elle est inspirante. Et en vrai, quand je trouve la tête comme ça, c'est que je regarde les commentaires à gauche. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue à Choupinou. Il s'appelle Guillaume, en fait, mais c'est son petit nom sur Facebook. Salut, Guillaume. Et en vrai, je vous invite encore une fois, je vous répète, à prendre du recul, prendre de la hauteur, lâcher un peu des choses pour lesquelles vous n'avez pas vraiment d'action dessus. Vous allez me dire, si, Axel, tu aurais pu faire ton live directement sur Facebook. Oui, carrément. Et moi, à un moment donné, mon besoin en tant que créateur de contenu, c'est d'avoir un contenu de qualité pour la suite. Et je sais que Zoom, son enregistrement va être, a priori, plutôt qualitatif. Donc, pour moi, c'est important. Et ça m'amène à vous donner un autre exemple et une autre anecdote que j'ai déjà prise, mais je vais le reprendre. Coucou, Julie. C'est de dire que vous êtes pris dans des embouteillages, par exemple. Combien de fois ? Dites-moi franchement, le moustique, tu ne mourras pas. Hop ! Moi non plus, je ne l'ai pas eu. Combien de fois est-ce que vous avez été pris dans des embouteillages, peut-être aujourd'hui, dans votre vie ? Et combien de fois vous vous êtes énervé ? Combien de fois, peut-être même, vous vous êtes excité sur le klaxon pour que ça bouge ? Moi, avant, franchement, je l'ai fait des tonnes de fois. Je me suis énervé au volant. On a des fois un comportement un peu particulier au volant, il faut être honnête. J'allais dire, surtout nous les mecs, mais aujourd'hui, je vois quand même quelques femmes pas mal énervées au volant aussi. Bon, bref, on est un peu pareil les uns les autres. Mais là aussi, peut-être que vous allez me dire, ouais, mais Axel, il y a des fois, on est coincé dans un embouteillage et en fait, on a une urgence. Oui, c'est vrai, mais même si j'ai une urgence, par exemple, j'ai mon épouse à côté de moi qui je dois vite emmener à l'hôpital parce que elle va accoucher ou je transporte quelqu'un qui est blessé ou je vais être en retard à un rendez-vous. Récemment, quelqu'un me disait, et je crois que c'est quelqu'un du corps médical qui me disait, attention, quand on a une urgence, des fois, quand on a quelqu'un qui se blesse, on a tendance à se dire, on le met dans la voiture, puis on l'emmène aux urgences. Et en réalité, il vaut mieux faire venir les urgences parce qu'ils ont déjà la priorité sur la route et puis ils vont être traités différemment en arrivant aux urgences. Donc ça, c'est une information intéressante parce que du coup, je me dis, ah ben oui, même si ça peut faire paniquer, vous avez quelqu'un qui se blesse et il faut vite, vite, vite faire quelque chose. C'est un peu une réaction normale et humaine de dire, je vais mettre la personne dans ma voiture et puis je l'emmène vite. Mais sauf qu'effectivement, vous, vous n'avez pas le truc rouge et le gyrophare qui fait que vous avez le droit de doubler tout le monde. Le SAMU, lui, il va avoir ce droit-là. Donc, c'est pas bête. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, après, vous n'allez pas appeler le SAMU si votre épouse est la couche, on est bien d'accord. Mais, par exemple, pour un retard de rendez-vous, qu'est-ce que ça va faire, en fait, que vous klaxonniez, que vous vous énerviez, tout simple ? Aujourd'hui, on a quand même un truc qui est assez intéressant, c'est un téléphone portable qui nous permet de passer un coup de fil en main libre, en voiture, bien sûr, qui nous permet d'envoyer un petit message en disant, attention, ça roule très très mal, il y a eu un accident, il y a eu quelque chose, et potentiellement, je vais arriver en retard, ou c'est sûr, je vais avoir 5, 10 minutes, un quart d'heure de retard. On peut faire ça ! Moi, je viens d'une époque où le téléphone, c'était, oui, non, rigolez pas, téléphone, comme ça, posé sur son socle avec un cadran contourné, comme ça. On était très très loin de regarder une vidéo sur son téléphone, on était très loin de faire un jeu sur son téléphone, ça faisait pas GPS, ça faisait pas tout ça. Mais ça faisait une fonction que t'as assez intéressante, c'était, ça faisait téléphone, c'est cool quand même, finalement, un téléphone qui téléphone, c'est pas mal. Moi, ça me fait souvent rire quand j'essaye, je suis à l'extérieur, j'essaye de joindre un de mes fils qui a un téléphone, et que jamais j'arrive à le joindre. Mais il est tout le temps, toute la journée, ça vous parle, je suis sûr, si vous avez des enfants, et j'en profite pour saluer Coralie qui vient de vous rejoindre. Vous êtes là, vos enfants, ils ont, enfin nous c'est des ados, ils ont leur téléphone greffé dans la main toute la journée, ils le lâchent quand ils chargent, et encore. Mais quand vous essayez de les joindre, ils sont pas joignables, c'est un truc de fou quand même quand on y pense. Bref, nous, on avait, sur ces téléphones-là, il y avait aussi, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait un petit écouteur derrière si on voulait suivre la conversation à deux. C'est énorme quand on y pense. Bref, ceci dit, ces téléphones-là, vous ne pouviez pas les avoir dans la voiture, il fallait des kilomètres de câbles, sinon ça ne fonctionnait pas. Donc, on est dans une époque où on peut faire quand même autrement. Je vais regarder un truc parce que j'ai un commentaire qui me perturbe. Bonjour madame, je peux parler à Truc Muf, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, je crois que le mot qui me vient là maintenant, et que je vous invite à peut-être ramener avec vous de ce live et travailler en méditation, parce qu'évidemment, vous méditez, on est bien d'accord là-dessus, c'est de relativiser. Relativiser, ça va bien se passer. Vous êtes bloqué dans un embouteillage, vous êtes bloqué dans un embouteillage, c'est bon. Quelque part, normalement, vous êtes en sécurité, ça va bien. Mais j'ai pris juste cet exemple-là. Mais c'est pareil quand vous êtes à la caisse d'un supermarché, où il y a 4, 5, 6, 7 personnes devant vous, quand on s'énerve, quand tout ça. Dans plein de situations, prenez du recul, relativisez sur ce qui est en train de se passer, et apprenez à vous calmer. Parce que ça va vous faire du bien à vous de ne pas vous énerver, de prendre ce recul intéressant. Puis ça va faire du bien aussi aux gens qui sont autour de vous, ça va faire du bien à tout le monde. Parce que personne n'aime attendre, c'est certain. Mais à quoi ça sert de s'énerver, vraiment ? Vous avez vu comme quoi, au final... Oh, ma vidéo est sous-titrée. Incroyable. Je découvre en même temps des choses. Et en vrai, vous imaginez de cette anecdote, de ce début de live, je ne sais même plus parler, de l'anecdote de ce début de live qui a complètement foiré, où est-ce qu'on arrive au final ? Au final, on arrive à tout un truc que je vous raconte partant de cette anecdote. C'est ça. Et je salue Valérie qui vient de nous rejoindre. Et là, je me dis, par exemple, moi, toujours pareil, en tant que créateur de contenu, où je teste une application qui va me permettre d'enregistrer mon live avec une qualité supérieure. Là, en vrai, les gens qui rejoignent là, c'est à 100%, parce que je vois qu'il n'y a pas grand monde, à moins que vraiment les autres, vous ne disiez rien. Mais là, j'ai 100% des gens qui sont là, ce sont des gens qui sont dans mes programmes. Et là, je me dis, comme je leur ai annoncé que je serai en live, c'est-à-dire que potentiellement, parce que ça aussi, les réseaux, ils sont comme ça, il ne faut pas croire. Comme je ne passe pas directement par la plateforme, le live, il est moins diffusé. On doit tout calculer, en fait. C'est un truc de fou. On doit être pote. En fait, quand vous développez une activité sur les réseaux sociaux, vous savez qu'il faut être pote avec les algorithmes. Il faut parler la langue algorithme. Si tu ne parles pas l'algorithme, tu es mort. Il faut parler l'algorithme pour se faire bien voir par l'algorithme. L'algorithme, il veut que tu fasses ci, tu fasses ça. C'est bien de le faire. Mais bon, après, on ne peut pas non plus faire tout ce que veut l'algorithme parce que, par exemple, aujourd'hui, si je prends des plateformes comme TikTok et tout ça, il y a ce qu'on appelle les tendances, les trends. Et souvent, les tendances, c'est genre, tu fais des trucs et des machins, tu danses. Moi, je ne me vois pas faire du contenu en motivant les gens, en faisant ce que je fais tous les jours depuis maintenant quelques années, en dansant. Je ne le sens pas trop. Donc, je ne le fais pas. Ce n'est pas grave. Je suis moins vu, mais au moins, le message y passe autrement. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à se connecter. C'est vrai, Viviane ? Pourquoi tu dis ça ? T'es fâché ? Pourquoi tu me dis qu'il y en a qui n'arrivent pas à se connecter ? C'est bizarre. C'est bizarre, franchement, parce que normalement, je suis en live quand même sur mon... Ça, ça n'a rien à voir avec le Zoom. Je ne pense pas. À partir du moment où on sait que j'y suis. Bon, on verra bien. De toute façon, encore une fois, c'est un essai. Ce n'est pas grave. Et du coup, moi, je vais vous annoncer ce que j'ai à vous annoncer, ce que je vous ai assez fait attendre. Puis en plus, ce que je vais vous annoncer, là, vous le verrez en rediffusion, je suis certain, ou peut-être que vous me regardez en différé sur YouTube, sur LinkedIn, sur Insta, TikTok, etc. Mais là, typiquement, en live, les gens qui sont en live, vous allez entendre des choses dont on a parlé mardi soir, dont on a parlé lundi soir, dont on a parlé sur Telegram. Donc, vous le savez déjà. Mais restez, s'il vous plaît, sinon je vais me sentir seul. Vous voulez bien rester ? C'est gentil. Il y a une mouche qui m'énerve depuis tout à l'heure, là. Sur TTV, on essaye de les guider. Ah, OK. Ah, oui. Oui, oui, oui. Guidon, guidon. Bref. Deux choses à vous annoncer. La première et la deuxième. Eh oui. Je commence par laquelle ? Vous préférez la première ou la deuxième ? Dites-moi. Dites-moi en commentaire. Vous préférez la première ou la deuxième ? En annonce. La mouche m'énerve. Mais je reste calme. Mais la mouche m'énerve un tout petit peu. Alors, on va voir. Il n'y a pas un énorme décalage. Enfin, a priori, quoi. Entre là et là, il n'y a pas un énorme décalage. Mais peut-être que vous, le temps que vous l'ayez, ça décale. Je suis juste que c'est ma gourde qui tient mon iPad. Mais je vais quand même boire un coup. Merci, Guillaume. J'apprécie beaucoup. La 2. La 2, c'est... Alors, attendez. Je secoue. Voilà. La 2, c'est celle-là. La deuxième annonce est la plus importante. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai commencé... Alors, peut-être que vous faites partie des gens qui m'avaient vu en conférence sur la tournée de l'année... Oh, j'ai trois trucs à vous annoncer. Trois, en fait. Oui, trois. Donc, je commence par la troisième. Non, par la deuxième. Viviane, elle a dit la deuxième. Guillaume aussi. L'année dernière, j'ai fait... Valérie, Viviane et... Ouais, tout le monde dit la 2. Donc, on y va sur la 2. L'année dernière, j'ai fait une tournée de conférence qui a commencé en octobre et qui a terminé en décembre. Je fais 13 dates, exactement. Et pendant cette tournée de conférence, j'ai annoncé que je lançais un nouveau programme qui était né d'une réflexion. Oui, parce que je réfléchis aussi. Non, c'est vrai. Et on est prié de ne pas se moquer. Je réfléchis, ça m'arrive. Et en vrai, je dis aussi beaucoup de bêtises. Ça, il faut le savoir. Si un jour, vous travaillez plus près avec moi... Attendez, c'est français, ça ? Si vous vous rapprochez de moi dans un de mes programmes et que vous me voyez plus souvent, vous allez voir que je dis souvent beaucoup de bêtises. Mais au final, c'est pas grave. Enfin, en tout cas, moi, je trouve pas ça grave. Vous allez me dire heureusement. Donc, je recommence. J'ai fait l'analyse, en fait, de deux ans et des poussières d'accompagnement que j'avais fait. De choses que j'avais fait par le passé aussi. J'ai tout mis à plein et je me suis dit il y a un truc qui me va pas dans ce que je propose aux gens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je proposais d'un côté des coachings que j'appelle des coachings secs. Ça n'a rien à voir à être sous un paraplu quand il pleut. OK ? Ces coachings secs, ça veut dire que les gens prenaient une, deux, trois séances de coaching, peu importe, et on se voyait. Point. J'avais aussi un programme qu'à l'époque s'appelait Tu peux le faire, comme mon deuxième livre. Deuxième, trois. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré mes livres parce qu'à chaque fois, je vous montre mes livres quand même. Le 1, histoire d'une transition, histoire de moi jusqu'en 2017. Le 2, la suite jusqu'en 2022. J'aurais pu l'appeler histoire d'une réussite, celui-là. Et le petit, qui est un petit peu différent puisque celui-là, c'est coup de boost. Et celui-là, c'est un livre de travail. Je suis en train de me perdre, mais je vais y arriver, je vais y arriver. C'est compliqué d'être moi des fois. Ouais, tu peux le faire, c'est ça. C'était le nom du programme. Et ce programme, je le vendais soit seul, ou je donnais plein de clés pour réussir à aller chercher une meilleure version de nous-mêmes, de vous-mêmes, en donnant plein de clés que moi-même, j'avais mis en place dans ma vie pour me transformer aussi. Et en fait, je faisais soit, je vendais ce programme, les gens prenaient ce programme, ils achetaient, ils regardaient. Peut-être que vous faites partie de ces gens qui avaient acheté ce programme à l'époque. Il y en a qui le faisaient en autonomie. Il y en a qui prenaient quelques accompagnements avec moi. J'ai aussi proposé avec plus d'accompagnement. Enfin, j'ai fait tout ça. J'ai fait aussi des masterminds. Le mastermind, c'est proposé aux gens pendant six semaines, pendant six semaines d'affilée. On se voit à raison d'une fois par semaine, tous ensemble, et chacun vient amener sa problématique et on avance ensemble là-dessus. J'avais tout ça. Et j'avais comme un goût amer qui me restait, en fait. Et c'était quoi ? C'était que j'étais pas... Il y avait pas mal de gens qui réussissaient bien, mais j'avais pas assez de... Comment dire ? J'avais pas assez de retours, à mon sens, sur ce que ça pouvait être. Et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais proposer pour que les gens ils aient entre les mains quelque chose de puissant qui allait faire que leur réussite allait être, on va se permettre de dire, garantie s'ils faisaient le taf. Et j'ai eu l'idée de mixer tout ça. J'ai mis tout ça, j'ai mis dans une marmite, j'ai secoué. Et j'ai sorti un programme hybride. Un coaching hybride. Programme d'accompagnement sur six mois qui s'appelle Freedom Kiff Ta Vie. Ce programme, vous en avez certainement déjà entendu parler si vous n'en faites pas partie comme les gens qui sont là et qui en font partie. Je pense à Valérie, je pense à Julie, à Viviane, à Guillaume, à Coralie, à Valérie, j'ai déjà dit, à Axel. Non, c'est moi, Axel. Évidemment que j'en fais partie. Et ce programme, il a démarré le 16 janvier de cette année en version bêta. C'est quoi une version bêta ? C'est une version test. Il y avait des choses qui étaient à régler, etc. Et ce programme, c'est un programme sur six mois, je l'ai dit, qui mêle tout ce que je viens de vous dire. Accompagnement individuel avec moi. Il y en a trois sur six mois. Accompagnement collectif à raison d'un rendez-vous en visio par semaine tous ensemble. Je vous laisse calculer combien ça fait sur six mois. C'est beaucoup. Évidemment, ils sont enregistrés parce que tout le monde n'est pas 100% dispo sur le mardi soir. Des enseignements, des clés pour réussir à réellement aller chercher la meilleure version de nous-mêmes. Des clés poussées. Il y a des choses incontournables. Par exemple, travailler sur son pourquoi, je dis ça parce que souvent c'est là où on bloque comme moi j'ai bloqué aussi à l'époque. Et puis, il y a une communauté qui est réunie sur une conversation Telegram où chacun va s'exprimer. Il y a différents sujets. Des sujets légers, des sujets un petit peu plus lourds, pardon, je fourche. Et ce programme, aujourd'hui, on est en septembre. Je l'ai lancé en janvier. Ça veut dire que presque tout le monde a terminé son programme. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi il y en a qui ont, alors que ça fait plus de six mois. Ce n'est pas ça la question. Mais il y a des gens qui sont rentrés au fur et à mesure du programme. Si vous avez suivi, j'ai réouvert un petit peu les portes et puis il y a des gens qui me contactent qui veulent rentrer. Donc, je donne cette possibilité-là de temps en temps. Mais là, il y a quand même une majorité de gens de ce programme qui ont quitté parce qu'ils ont terminé. Ils ont décidé de continuer leur aventure par eux-mêmes. Il y en a aussi qui ont décidé de prendre une formule pour continuer en tant qu'ambassadeur, ambassadrice, parce qu'ils estiment qu'ils ont encore des choses à travailler, qu'ils ont envie de continuer avec cette communauté positive, qu'ils ont envie de connecter tous les mardis soirs tous ensemble. Ils ont envie de reprendre quelques coachings avec moi. Donc, j'ai proposé cette formule aussi. Et là, ce que je vous propose officiellement aujourd'hui pour vous, vous avez reçu l'info par mail si vous faites partie de ma mailing list, mais je vous propose de rejoindre ce programme Freedom Kiffe ta vie. Mais il y a des conditions à rejoindre ce programme. Les conditions, c'est que vous devez être motivé pour vous investir en temps, dans un premier temps, pour aller vraiment faire ce qu'il faut. Ça veut dire être présent sur les appels du mardi, être présent sur les appels avec moi en principe, ça n'y a pas trop de soucis, mais être présent sur les appels du mardi, ça veut dire que le mardi à 20h, heure de France, si vous joignez Freedom Kiffe ta vie, vous le notez en rouge dans votre calendrier, ça dure une heure et demie l'appel, et vous êtes là. Et le fait de ne pas être là le mardi soir, c'est une exception et ce n'est pas l'inverse, en fait. Ce n'est pas de temps en temps, je viens. Non, c'est important d'être là. Et autant, quand j'ai lancé, j'avais quelques doutes parce que c'était une intime conviction, ce n'est pas 100% sûr. Et je me suis dit, on va voir ce que ça donne. Mais aujourd'hui, tous les gens qui, à un moment donné, se sont dit, ouais, le groupe, gna 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 gna, en fait, le groupe, s'il a des choses qui viennent me déranger, c'est parce que j'ai des choses à travailler. On est live public, Viviane, normalement ? Ou alors, j'ai vraiment fait une grosse boulette, mais normalement, je suis en public. C'est vrai que c'est chelou qu'il n'y ait personne d'autre, mais bon, je ne vois pas pourquoi je serais... Attends, ne bouge pas, ne bouge pas. Comment je peux le voir ? N'ougez pas. Non, je ne peux pas le voir. Je vais tout casser si je fais ça. Ne bougez pas. Je ne sais pas. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. A priori, il n'y a vraiment que des gens du programme et du coup, on se pose là, Viviane et Julie. Salut. Sur mon profil à moi. Facebook, ouais. Mais toi, tu risques de le voir, il faut juste regarder si le truc, il est... Ouais, regarde si c'est public ou si ce n'est pas public. Donc, je continue. Je vous propose, je vous offre la possibilité de rejoindre ce programme, mais ça ne se passe pas en mode, je vous envoie un lien, vous vous inscrivez, ça se passe. D'abord, on va échanger un peu ensemble en privé. Si vous êtes sur une plateforme, vous me contactez en commentaire, je vous dirai comment me joindre. Je dis une plateforme où il n'y a pas une messagerie comme Messenger ou Instagram. On va en parler puis on va se voir d'abord. On va se faire un appel pour discuter ensemble. Pourquoi ? Pour deux raisons. Un, moi, je dois sentir que vous êtes vraiment prêt à intégrer ce programme parce que les gens qui ont parcouru ce programme, les gens qui l'ont fait, les gens qui le font encore peuvent témoigner que c'est pas... C'est sympa. Les appels sont sympas, mais comme dans tout travail sur soi, il y a des fois, c'est... Ouais, c'est génial. Puis des fois, c'est... Oh là là, dis donc, ça ne le fait pas du tout. Ouais, c'est génial. Oh là là, ça ne le fait pas. C'est normal, c'est les cycles de la vie. Mais il faut pouvoir le faire. Il faut être prêt vraiment à sortir des excuses. Il faut être prêt à sortir du... Oh ouais, non mais là, c'est difficile. Ah non, mais c'est pas facile. On est en mode, OK, on y va et on va chercher vraiment la réussite. Parce qu'aujourd'hui, neuf mois après le démarrage de ce programme, je peux dire que je sais que ce programme fonctionne. Je sais que c'est une bonne formule. C'est pour ça qu'on la continue. Et je... Et je sais que tous ceux qui vont aller chercher le meilleur d'eux-mêmes vont réussir à le trouver. Mais il faut être prêt à s'engager. Il faut être prêt à le faire. Et là, je pense que mon épouse va me dire Ah, je suis en amie. C'est ballot. C'est pas grave, tant pis. Voilà. Il y a un peu à se connecter qui vient à se connecter. Eh ben tant pis. Je ne peux rien faire. Je ne peux rien faire du tout de là. Non, ça fait déjà une demi-heure que je jase. Donc, non, mais ce n'est pas grave. Je le rediffuserai et puis on en referai un autre. La bonne nouvelle, c'est que j'en referai un autre. Donc, c'est normal qu'il y ait que des gens de Freedom puisqu'on est... Pourtant, je me suis bien mis en public. Je suis certain ou presque. Oups. Donc, voilà. Donc, on continue comme si on était en public. On sait juste qu'il n'y aura pas de commentaires de gens qui ne sont pas en public. Merci Viviane pour le suivi. Merci pour l'idée. Ça vient d'être confirmé. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour rejoindre le programme Freedom ? Tout simplement, vous me contactez par Messenger. Si vous avez envie de le faire d'une façon un peu plus ludique, vous pouvez marquer en commentaire Freedom F-R-E-E-D-O-M. J'en profite pour passer un petit message parce que notamment sur YouTube, il y a des gens qui m'appellent Monsieur Freedom. C'est sympa. J'aime bien Monsieur Liberté. C'est cool. Mais vraiment, mon prénom, c'est Axel. Donc, vous pouvez m'appeler Axel avec grand plaisir. Donc, vous m'envoyez un message le plus efficace. Vous m'envoyez directement un message sur Messenger. Si vous êtes sur une autre plateforme, encore une fois, vous m'envoyez un petit commentaire et je vous donnerai un lien pour pouvoir me contacter directement. Ça, c'était la première annonce. La deuxième annonce, c'est noté dans vos agendas le 19 septembre. à 19h. Et le 19 septembre, du coup, c'est le troisième jeudi du mois de septembre. Il n'y aura pas de live, mais sûrement que, vu ce qui vient de se passer, je vais sûrement en refaire un dans les jours qui viennent. Voilà. Du coup, le 19 septembre à 19h, je vous propose un webinaire qui va s'appeler Dernière ligne droite 2024. Comment tout déchirer d'ici à la fin de l'année. Dans ce webinaire, on va aborder, vous savez, la rentrée, c'est un moment un peu particulier en fait. C'est un moment donné où on quitte cette période estivale où on était tous un petit peu en mode vacances ou pas. Mais dans tous les cas, c'est plus léger. Il y a plein de gens, il y a plein d'administrations qui sont fermées, il y a plein de boutiques qui sont fermées, les gens sont à la plage, on pense apéro, etc., etc. D'accord, vous êtes d'accord avec moi. Puis là, arrive septembre. Puis là, encore une fois, ça s'est passé. On a eu super, nous dans le Sud, on a eu super, super chose jusqu'il y a quelques jours. Et depuis que la rentrée est arrivée, hier et avant-hier, on s'est fait défoncer par les orages. Et là, il fait hyper bon. Le temps change. Tout change. Ça s'appelle les saisons aussi. Du coup, dans ce webinaire, donc du coup, quand on voit que la fin d'année approche, on a tendance, je vous invite à le faire en tout cas, à reprendre nos engagements de début d'année et puis à se dire j'en suis où maintenant ? Rendu à septembre, j'en suis où ? Eh bien, c'est ça que je vous invite en fait à, je vais vous inviter dans ce webinaire, je vais vous inviter à y réfléchir et je vais vous donner des clés bien entendu pour booster tout ça et pour réussir à atteindre vos objectifs d'ici la fin de l'année. Et je vais terminer par 15 degrés, pas mal, pas mal. Et je vais terminer par la troisième annonce qui est la nouvelle tournée de conférence. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant parce qu'on s'y est pris très très tard avec mon épouse parce qu'il y a à la fois une tournée de conférence qui va être beaucoup plus dispersée donc quand vous verrez les dates sortir vous ne vous dites pas oh ben il ne vient pas parce qu'on va en refaire aussi en 2025 la tournée de conférence qui va démarrer normalement si tout va bien à partir du mois d'octobre donc c'est très bientôt et avec Anne on va vous proposer des journées coup de boost ça va être des journées on va travailler elle et moi avec vous il y aura 15 personnes maximum ça va se passer sur des dimanches et c'est nouveau et je sais que vous allez kiffer sur ce je vous souhaite une très très belle fin de journée je vous dis à très très bientôt portez-vous bien et faites attention à vous ciao 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 Merci.